Hi people ! Welcome home ! We gonna show you ! Chateau d'eau, etc. Vous les prenez. Vous séparez vos locks en deux. Mes locks sont là. Hop ! Voilà, mes locks sont en deux. Et bam ! Hop ! Je sépare mes locks en deux avec un élastique. Rien de compliqué. Tranquille ! Là, il va me rester un petit tas de locks. Un petit tas de locks qui me traînent. Vous prenez le produit que vous avez l'habitude de tourner vos locks avec. Si vous avez un gel, je ne sais pas, tous les Stan Locks ou les produits Mangoline, vous prenez ce que vous avez à prendre. C'est votre choix. C'est votre tête. C'est vos locks. Il n'y a pas de soucis. Moi, j'utilise un spray. Dans mon spray, il y a de l'huile d'amande douce. De l'huile de ricin. Il y a une flotte d'hibiscus séché. Il y a de l'huile de menthe poivrée. Et de l'eau minérale. Et tout ça mélangé. Donc ça vous donne ça. Je secoue tout ça, tranquillement. C'est bon, c'est secoué. Je prends et j'humidifie mes locks. Il n'y a pas de formule magique pour l'humidification. Ce n'est pas genre trois fois à gauche, trois fois à droite. Non, c'est on humidifie et on s'en fout au bout. Ça sent super bon. C'est génial. Là, mes locks sont humidifiés. C'est parfait. Ce qu'on va faire. Vous avez une locks ici. Si vous ne l'avez pas la première ici, vous avez toujours une fois à droite de manière. Dans tous les cas, vous aurez une première locks. Vous la prenez comme ça. Et vous la tournez cette mademoiselle. Comme si vous tourniez vos propres locks. Vous la tournez avec votre produit ou avec votre gel. Vous tournez. Vous tournez. Hop. Vous la bloquez. Vous voyez, j'ai repris en majorité les racines qui étaient autour. J'ai pris ça assez bien. Vous voyez, c'est bien fait. Maintenant, je bloque, je ne bouge plus. J'écarte. Et j'ai quoi ? J'ai une locks qui est à côté, qui est sur le même rang que celle-là. Celle-là, je la prends. Et je tourne. En prenant bien les racines qui sont autour. Je la tourne. Je la tourne. Comme la première. Vous voyez bien. Vous tournez bien la racine. Pas la longueur. Parce que ça ne servira à rien de tourner la longueur. Vous tournez carrément la racine. La racine, elle est bien tournée. Hop. Vous l'avez. Vous faites quoi ? Vous prenez vos deux locks comme ça. Et regardez le mouvement que je fais. Hop. Vous avez vu ce que je fais ? Je fais un petit mouvement de torsalé. Comme ça. Comme si c'était des vanilles en fait. Vous voyez ? Et hop. Pas besoin de faire dix tours. Vous en faites deux. C'est parfait. Vous avez vu ? Vous prenez un lock qui est juste au-dessus de celle que vous avez commencé. Et vous la tournez. Comme la première. C'est bien. C'est carré. Pareil. Même principe. Mais celle-là, vous la torsalez directe avec l'autre. Hop. Vous avez vu ce que je fais ? Hop. Et hop. C'est torsalé. Maintenant, on va prendre celle qui est au-dessus de celle que j'ai tourné en deuxième. Vu ? Et on la tourne. Hop là. Vous voyez ce que ça donne ou pas ? Vous voyez ? Et hop. On torsale. Comme je vous l'ai dit au premier coup. Vous voyez ? Hop. Un. Deux. Pas besoin de faire dix tours, hein, les gens. Vous en faites deux, trois. C'est parfait. Hop. Vous voyez ce que ça donne ou pas ? Et là, vous continuez comme ça sous la même lignée. Un coup à gauche, un coup à droite. Un coup à gauche, un coup à droite. Hop. On tourne. Pareil. Hop. Vous avez vu ? Pareil. Je continue le même délire. Un. Et deux. Je m'arrête là. Pareil. Je la prends toujours la même lignée. Hop. Vous avez vu ce que ça fait ? Ça fait une forme de tresse. Et cette tresse, ça ne vous rappelle rien ? Eh ouais ? C'est la tresse que vous avez payé 90 euros chez votre coiffeur ou votre coiffeuse. Eh bien, vous continuez comme ça. La même lignée. Et on continue. Hop. Toujours la même lignée. Hop. Hop. Est-ce que vous avez vu le rendu en fait ? Le rendu, c'est la tresse que vous avez l'habitude de faire. La dernière. Quand vous, on vous coiffe. Bon. On a enfin une dernière pour vous montrer bien, 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 bien le rendu sur, on va dire, sur trois, quatre... 400 clocks. Hop. Une dernière. Comme ça. Et voilà. Est-ce que vous avez vu le rendu ? Ça vous rappelle quelque chose ? Eh ouais. C'est bien ce que vous faites tout le temps. On vous fait payer des mille et des cents. Pas de prise de tête les gens. Vous avez vu ce que ça est ? Ben, c'est magnifique. On va pas se croître la tête. On va pas aller jusqu'au bout parce que ça va être long et on veut pas des vidéos longues. On veut des vidéos concrètes et rapides. Là, je vais prendre un petit élastique. Je quitte la vidéo mais ne vous inquiétez pas, je reviens. Et hop, je suis de retour. Petit élastique noir. Un caoutchou qu'on trouve à 5,5 et un peu partout. L'élastique. On est d'accord que là, ce que je vais vous faire là, c'est pas une coupe que je ferai en tendance. Mais là, c'est juste pour vous montrer comment faire pour finaliser la coupe. En fait. Donc, vous irez, la coupe, quand je dis coupe, la coiffure. Vous prenez une élastique, ici. Quand vous aurez choisi d'arrêter, parce que vous pouvez faire la moitié de la tête ou toute la tête. Là, je me suis arrêté ici, juste pour vous montrer. Vous prenez jusqu'où la coiffure s'est arrêtée. C'est-à-dire ici. L'élastique, vous le mettez au bout. Justement de là, la coiffure s'est arrêtée. Et vous tournez l'élastique. Avec l'élastique, vous bloquez en fait. Et hop. Après, tranquillement, vous lâchez derrière. Et là, ça vous rappelle rien, ça, les gens ? Ça vous rappelle pas les coupes que vous faites tout le temps ? Avec les tresses devant et lâchées derrière ? Et bien, c'est comme ça que ça se passe, les gens. C'est pas plus compliqué. Il n'y a absolument rien de compliqué. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez la petite vidéo ? Et bien, celle-là, je l'ai faite pour vous. Voilà. J'ai faite pour vous montrer, parce que je n'ai pas envie de faire le mec qui connaît tout. Mais juste pour vous montrer que c'est tout simple de quoi Hévolox. Les filles, les mecs. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, c'est des coiffures simples. Ça veut dire que de ce départ-là, vous pouvez partir dans d'autres délires. Vous partez, vous allez en diagonale, en haut à gauche, à droite, devant, derrière. Mais c'est toujours le même départ. C'est toujours le même principe. Au-dessus, au-dessus, la ligne d'à côté, la ligne. Toujours le même principe. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, je vous ai montré. A vous de jouer, les gens. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ce sera sur le crochet. Yes. À bientôt, les gens. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada